Les anémies ont deux causes principales, soit des causes arrégénératives, et là il y en a toute une série, soit des causes régénératives, et là il y en a également toute une série, le bilan d'une anémie se fera de la manière suivante. D'une part, la pierre angulaire, c'est la numération et la formule sanguine associées au réticulocyte. Et alors, selon, qu'on soit arrégénératif ou pas, on ajoutera évidemment un bilan pour une carence martiale avec un fer, une féritine, une transférine, une saturation en sphère, une carence en B12 ou en folate en cas de macrocytose ou de normocytose, et l'on suspecte une carence en fer ajoutée, une CRP pour les maladies inflammatoires chroniques, une TSH ou une T4 pour les dysthyroïdies qui peuvent être causes d'anémie micro-normaux ou macrocytaires, le bilan de l'hémolyse assez complet, bilirubine, aptoglobine, LDH, électrophoresse de l'hémoglobine et la G6PD, le COOMS, dans certains cas une sérologie parasitaire, pour exclure un potrio-céphale, également une gastroscopie et une diodéoscopie, une sérologie malaria, un bilan rénal si l'on suspecte une insuffisance rénale qui sera créatinine urée avec un dosage éventuel de l'érythropoïétine. S'il y a des saignements hors normes, on fera un bilan complet des bostases qui peut se justifier, et chose beaucoup plus rare aujourd'hui, les dosages de plomb. La ponction sternale vient en dernier lieu lorsque l'on suspecte éventuellement une myelodysplasie ou autre processus éventuellement infiltratif de la moelle. Voilà.